coucou j'espère que vous allez bien après un petit temps sans se voir je vous refais une petite vidéo j'avais envie ce soir aujourd'hui on est le 19 décembre bientôt noël et en fait je voulais vous montrer mes petits achats que j'ai fait sur mister amazon des petites choses que j'ai pris pour les petits pour les enfants comme vous savez je suis assistante maternelle indépendante agréée depuis 25 ans et j'avais envie de vous montrer les petits achats que j'avais donc fait pour mes boubou donc je leur ai pris des petits d'autres marqueurs comme ça c'est pour tamponner jeu ça évite d'avoir de la peinture en fait c'est hyper pratique donc je leur ai pris ça c'est carrément un petit kit il ya carrément des petits un petit bloc pour tamponner dessus voyez il ya des petits ronds ils viennent mettre des couleurs du coup j'ai trouvé ça pour les ranger dedans parce que je vais vous montrer après je leur ai fait alors pour l'instant pour ma grande que je garde la plus grande qui va donc avoir trois ans le 17 janvier il me semble il ya donc que franchement elle est très 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 autonome en 25 ans de carrière c'est la une des premières fois où j'ai une enfant aussi autonome donc franchement c'est hyper agréable et a fait plein de choses donc voilà ces petits tampons peinture donc c'est un embout comme ça donc on vient le retourner ça va se remplir de peinture et vont pouvoir tamponner et faire des petites créations donc du coup je vais leur ranger ça parce que les deux autres ont eu un an là au mois de 20 kinsley a eu un an le 5 décembre et liam va avoir un an le 27 décembre si je ne me trompe pas donc du coup je vais commencer aussi à leur faire faire des activités ils deviennent grands donc voilà donc vous avez le jaune vous avez du orange du rouge du bleu foncé du marron du rose pastel du rose un peu plus soutenu fuchsia du bleu clair du violet du vert du noir et un bleu turquoise un bleu canard donc voilà donc je vais poser ça là et après je vous montrerai mon petit chariot d'activité donc c'était mis dans une boîte comme ça je vais la garder pour mes emplois vinted oui parce que j'ai un vinted un petit dressing n'hésitez pas à aller sur mon vinted sam aube 1102 je le vous marquerai en dessous là par là par là par là par là vous verrez et si vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil allez-y il ya des vêtements il ya des choses pour les chiens des jouets un petit manteau des petits snoot pour les oreilles de chiens qui ont les oreilles longues qui ont tendance à faire des otites il ya des vêtements grande taille donc parce que je sais à quel point c'est difficile de trouver de la grande taille à pas cher donc moi du coup de temps en temps quand ça ne me plaît plus ou quand ça ne me va pas je les revends vous avez des vêtements pour femmes des vêtements pour hommes qu'est ce que j'ai d'autre vous avez du loisir créatif j'avais fait un tri dans ma scrap du coup vous avez des choses pour le loisir créatif alors vous allez voir je vous marquer en en dessous là par là et comme ça vous pourrez je tiens donc ça je garde les boîtes ma quand je suis mis en bois ensuite ce petit colis j'ai pris le lutin a commandé au père noël les petits lutins donc pour mia je trouve pour les deux autres petits j'irai voir à stokomanie abm il ya des petits trucs pareil pas trop cher parce que ben faut mettre chacun un petit prix moi j'ai une famille des enfants à qui j'ai envie de faire plaisir enfin le lutin envie de faire plaisir ne faites pas passer les enfants par là donc voilà je lui ai pris un petit livre comme ça le livre de découverte de mes trois ans non c'est les animaux mon quotidien dans le ciel la nature les transports voilà c'est un peu de tout franchement il est très beau je suis très contente de 2 du choix du lutin et après il ya les découvertes à quatre ans découverte à 5 et découverte à 6 donc ça j'ai pris comme ça arrive en trois commandes et une j'en ai encore une jeudi et j'en ai une fin décembre donc et j'ai pris alors ça c'est pour les tout petits mon mia pourra s'en servir aussi j'ai pris des feutres lavables c'est à partir de 12 mois comme ça mes lolos vont pouvoir s'en servir là je vais les garder surtout pour les plus petits mais il ya là d'autres feutres mais comment je lui en achèterait pour elle des plus grands là c'est vraiment pour les petits je voulais qu'ils aient des feutres pour eux donc il y en a alors je vais regarder il y en a huit j'ai l'impression qu'il en manque 3 6 7 8 1 il y en a huit donc voilà c'est de chez créola comme ça pour tenir dans leurs petites mains c'est très pratique il faut que je trouve une petite un petit contenant boum 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 il faut que je trouve un contenant parce que je voudrais les mettre dans des contenants je fais pause je reviens je vais chercher à quoi voilà j'ai trouvé mon contenant voilà quand on est une scrappeuse bas forcément on a plein de boîtes donc on trouve toujours j'ai mis les petits criols là dedans je vais aller les mettre dans mon petit chariot mais je vais vous montrer ça après ça on va vite il faut que je vide ma poubelle excusez moi et finir j'ai pris ça c'est quoi j'ai pris il n'y a pas d'ouverture facile ah oui ça a rien à voir avec le scrap enfin le scrap n'importe quoi et je me suis pris une brume de chez georgo beverly je l'adore d'habitude je le prends en parfum et là c'était un peu moins cher en brume c'est pas excessif excessif je l'ai payé 9 euros 90 et quelques donc franchement mais ça sent maman c'est le parfum de ma jeunesse je mettais ça quand j'avais 17 18 ans comment vous dire je vais en avoir un peu 51 au mois de février mais bon je mettais ça quand j'étais jeune donc ça faisait longtemps que je n'avais pas racheté la dernière fois que j'ai dû en avoir c'était l'année dernière ou il y a deux ans j'avais pris le parfum et là je me suis pris la brume voilà pas que le parfum est excessif mais bon voilà donc voilà pour mes petits achats que j'ai fait et je vais donc vous montrer ce fameux petit chariot que je me suis fait excusez moi je vous reprends je vais essayer de je vais faire pause on se reprend voilà donc ça c'est mon chariot d'activité que j'ai que j'ai fait donc là je l'ai mis dans celui là mais après je vais en acheter un quand je fais un tour chez ikka j'en prendrai un de chez de chez ikka parce qu'ils sont vous voyez plus haut ou à moins que j'interchange là je sais pas je vais peut-être interchanger en attendant je sais pas je sais pas je me tâte enfin bref donc dans ce petit chariot ça c'était c'est une boîte que j'avais fait où il y a tout plein de choses des petits élastiques des mousses des ronds pas pour pouvoir faire des collages là dans cette boîte j'ai mis tout un tas de gommettes que je ne me sers pas en scrap et mia elle est super contente là c'est tout les feutres les crayons de couleurs et tout ça pour qu'elle puisse faire ses activités là c'est attendez je vais poser ça là je vais vous montrer excusez moi ça bouge je vais vous donner le mal de merde je vais vous parler un peu de mon métier quand même là c'est le petit cahier d'activité quand on fait donc là c'est des petites couronnes pour la galette ça c'est un petit poisson c'est un gabarit que j'avais fait pour pouvoir ben quand il ya le poisson d'avril ça c'était des petites poules de pack alors qu'ils se mettent normalement comme ça enfin elle s'écarte comme ceci voilà pour pack là il y en a une autre comme ça qu'après peuvent décorer là c'est des gabarits là qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai là il ya un fantôme pour halloween ah tiens je vais sortir ça pour vendredi le gabarit pour mia donc le sapin tiens je vais le sortir et je vais lui sortir l'étoile et comme ça je lui ferai un gabarit elle pourra le décorer ah ben vous voyez là il y a un clown qui a été fait par un petit Noah que j'ai gardé et c'était pour mardi gras et vous voyez il n'a pas été donné au papa maman là c'est toutes les mains des petits que j'ai fait vous voyez il y a leur prénom marqué dessus et quand on fait les mains pour faire des créas là il y a des cœurs là c'est quand on est en automne qui pleut là c'est l'escargot pareil vous avez c'est l'automne avec l'arbre là c'était un petit poème les petites feuilles pour l'automne vous avez des choses pour halloween là c'est pour faire un petit père noël où vous mettez en tête là la photo du petit là c'est une recette de petits sablés encore un gabarit d'arbres de noël un chapeau un père noël un pingouin je ne sais plus pourquoi c'est pour l'hiver le bonnet pareil ce sera à faire à la rentrée ça quand je vais reprendre le huit les petites moufles aussi à décorer le patin glace là encore des poissons des moufles un petit mouton que j'avais fait pour je ne sais plus quel moment il y en a même plusieurs il y en a même plusieurs là c'est les gabarits là c'était un petit cochon que j'avais fait donc c'était le gabarit du cochon que j'avais fait pour un noël au relais parce que chaque année on fait un spectacle là cette année on a fait un spectacle moi j'ai fait sur les décors j'ai fait j'ai fait deux petites souris et j'ai fait le chat j'aurais dû les prendre en photo d'ailleurs je vous les aurais montré ça c'est un petit poussin pour Pâques les petits lapins de Pâques des petits œufs ça c'est pareil c'est pour mettre dedans on y met des petits cœurs pour la fête des mamans voilà ça aussi je peux lui faire faire oh tiens vendredi on va faire activité comme c'est le dernier vendredi où elle est là on va faire activité Noël je mettrai ça dans son petit sac voilà ça c'était pour la fête des papas un papier millimétré un gros œufs pour Pâques un hibou des petites glaces vous voyez une chauve-souris un champignon des petites glaces enfin tout un tas de choses je ne vais peut-être pas vous embêter vous allez venir nous embêter avec ces trucs de gamins je ne sais pas vous me direz si ça vous intéresse en commentaire quand je vous montre c'est mon métier donc j'ai envie de vous en parler et comme j'ai repris ben voilà là c'est tout ce qui est gommette de Noël donc on va sortir tout ça pour vendredi je vais tout préparer jeudi les gabarits comme ça je lui ferai faire et je ferai même faire à Kinsley la semaine où je l'ai toute seule parce que Liam n'est pas là il ne revient que le 8 donc voilà mais je pense que je vais changer là donc c'est ce que je viens d'acheter je vous ai montré voilà les petites peintures là les feutres ça c'est ma fille qui a acheté ça pour Mia mais du coup ben là pauvre c'est un petit calendrier de l'Avent c'est un livre à gratter en fait voyez vous gratter mais en fait comme j'ai été absente pendant une semaine et demie voilà je n'ai pas été là donc du coup la petite nénette et ben forcément elle n'a pas pu trop le faire mais bon c'est pas grave soit je vais lui donner et puis elle fera avec son papa maman et comme Colline l'avait acheté pour elle je pense que ça va partir avec elle voilà là c'est toutes mes feuilles alors ça c'est des feuilles d'un contrat que j'ai fait mais hein il n'y a pas de petits on ne va pas gâcher les feuilles donc elle peut dessiner sur les côtés blancs et après vous voyez c'est toutes les feuilles de couleur que j'ai tout ce que j'avais déjà là c'est des assiettes citrouille que j'avais acheté je ne sais plus sur Tému enfin je ne me souviens pas les avoir commandées mais ils étaient dans mon truc donc ça je me dis pour l'année prochaine là il y a de la feutrie enfin il y a des feuilles c'est pareil un peu en zigzag et tout ça là dans c'est des gommettes ben les lettres de l'alphabet là vous avez tout plein de gommettes animaux mais il faudra que je rachète des choses à action voilà donc voilà pour mon petit chariot qui est bien rempli donc on va essayer ça voilà donc mon petit chariot de Noël donc du coup ça j'ai sorti ça mais je vais faire mes gabarits je vais les poser là ça on va mettre ça là hop donc voilà pour mes achats qui étaient surtout ciblés pour mes loulous là je dis j'attends des dice que j'ai commandé des dice justement alphabet que je n'avais pas c'est alphabet et je vais vous reposer alphabet et je vais vous reposer